Bonjour, je me présente, je suis Mazous Friel, l'enseignante qui assure le module Remédiation linguistique au niveau de l'Institut national de formation supérieure paramédical pour l'année pédagogique 2020-2021. Ce module est destiné aux étudiants de première année tronc en main. Avant d'enchaîner le cours, j'aimerais bien vous expliquer l'objectif général de ce module. A la fin de ce module, l'étudiant doit être capable, tout d'abord, d'enrichir le niveau de la langue française, que ce soit au niveau de la grammaire, de la phonétique, de la sémantique et de l'orthographe, bien sûr. Il doit être aussi capable de développer la communication orale et s'approprier les méthodes et les techniques de rédaction et présentation d'un travail écrit. Pour le contenu de la matière, on va voir de la grammaire, la phrase simple, la phrase complexe, la ponctuation, l'emploi des pronoms, les adverbes et les adjectifs, l'expression de la négation, les homonymes, paronymes et homophones, glionasme et redondance, l'argumentation, puis passons à l'orthographe, disons l'orthographe, l'initiation à la lecture documentaire, donc l'initiation à l'élaboration d'un plan, l'initiation à l'analyse, l'initiation à la synthèse, l'initiation à la rédaction, c'est-à-dire rédiger un texte ou bien une synthèse ou bien un mémoire. Et à la fin, on va voir l'expression orale. Passons à notre cours d'aujourd'hui. Notre cours d'aujourd'hui portera sur la phrase simple et la phrase complexe. Avant d'enchaîner ou bien avant de passer à la phrase simple et la phrase complexe, on doit d'abord savoir qu'est-ce qu'une phrase. Une phrase est une suite de mots organisés qui a du sens. Donc, dans la phrase, il y a le sujet, le verbe et le complément. Cette suite de mots, elle doit être dotée du sens. Elle écrit, elle commence par un majuscule et elle termine par un point. Exemple, nous sortons en promenade. Là, on a une suite de mots dotés du sens qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. Qu'est-ce qu'une proposition? Une proposition, c'est un groupe de mots organisés et doit être aussi doté du sens organisé autour d'un verbe le plus souvent conjugué. Donc, le verbe dans la proposition, elle est souvent conjuguée. Passons à notre cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une phrase simple? La phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué, donc une seule proposition. Une phrase simple exprime une seule idée. Elle comprend toujours au moins deux éléments, le sujet et le verbe ou bien le sujet et parfois trois, sujet, verbe et complément. Le sujet est la personne ou la chose qui fait l'action. C'est la personne ou la chose qui fait l'action. Les députés, exemple, les députés voteront la loi. Qui fait l'action là? Ici, c'est les députés qui font l'action. Le verbe est l'action. Le verbe, c'est l'action. Le verbe, c'est l'action. Exemple, les députés voteront la loi. Voteront, c'est le verbe, pardon, voter. Là, c'est voteront, c'est le verbe voter. Là, c'est l'action. Et pour le complément, complément est la personne ou la chose qui subit l'action. Les députés voteront quoi? voteront la loi. Et pour la phrase complexe, la phrase complexe, c'est la même chose. C'est une suite de mots qui doit être dotée du sens. Elle contient deux propositions au plus. Dans une phrase complexe, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Exemple, il fait froid, mais le soleil brille. Donc, nous sortons, nous promener. La première proposition, il fait froid. C'est le verbe faire. La deuxième proposition, mais le soleil brille. Brille, c'est le verbe briller. Donc, nous sortons, nous promener. Là, sortons, le verbe sortir, c'est le verbe. Donc, il y a trois propositions, donc trois verbes conjugués. Pour former une phrase complexe, deux propositions au plus, au plus, pardon, peuvent être liées par une conjonction. Les enfants jouaient dans le jardin et ils riaient aux éclats. Là, on a deux propositions liées par la conjonction de coordination I. Un moment, c'est clair. Passons à la ponctuation. C'est quoi la ponctuation? La ponctuation, ce sont des signes. Des signes de quoi? Des signes qui servent à quoi, pardon? Tout d'abord, ce sont des signes conventionnels et non alphabétiques. Ça veut dire quoi? Qui ne contient ni des consonnes ni des voyelles. Et conventionnels, ça veut dire le point. Exemple. Prenons un exemple. Le point, en français, c'est un point. En arabe, c'est nocta. En anglais, c'est le full stop. Donc, c'est conventionnel. Dans toutes les langues, le point reste un point. Elle sert à quoi la ponctuation? La ponctuation sert à préciser le sens de la phrase. Elle sert aussi à fixer les rapports entre les propositions et les aider. D'autre part, elle sert à marquer, à l'aide des signes, les pauses et les inflexions de la voix dans la lecture. Ça veut dire quoi les inflexions de la voix dans la lecture? Ça veut dire les intonations. Bien, ça veut dire l'intonation. Les principaux signes de ponctuation sont, on a le point, le point d'interrogation, le point d'exclamation, le point virgule, les points de suspension, les deux points, la virgule, l'aiguillement, le tiré et les parenthèses. Pour le point, le point, il sert à marquer une grande pause dans la lecture. Il indique la fin d'une phrase. Il se met aussi après une abréviation. Exemple, hâtez-vous d'aller vous mettre au tenu? Nous attelons dans un instant. Là, on a le point. Donc, il sert à marquer une pause dans la lecture. Le point d'interrogation, il se trouve à la fin des phrases qui expriment une demande. Il y suivait d'une majuscule, mais non lorsqu'il s'en sert dans la phrase. Exemple, quel esprit ne bat la compagne? J'espère que c'est clair pour le point d'interrogation. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation, il se met après une interjection ou à la fin d'une phrase et qui exprime la joie, la douleur, l'admiration, etc. Lui aussi est suivi d'une majuscule. C'est un petit peu le même principe que le point d'interrogation. Mais non lorsqu'il s'en sert dans la phrase. Exemple, ô rage, ô désespoir, ô vieille et sainte-mise. Oui. La virgule, elle sert à marquer une petite pause dans la lecture. Elle sert à séparer dans une phrase les éléments semblables, c'est-à-dire de la même fonction ou bien de la même nature, qui ne sont pas unies par l'une des conjonctions de coordination. Vous connaissez déjà les conjonctions de coordination, mi, ou, et donc, ornicar. Comme elle sépare aussi les énumérations et permet ainsi de lever certaines ambiguïtés de construction. Exemple, l'homme était tis, trapu, rouge et un peu ventru. Là, je suis en train de faire une petite pause. Pour le point virgule, il marque une pause moyenne dans la lecture. Dans une phrase, il sert à séparer des propositions liées plus ou moins étroitement par le sens. Ça veut dire qu'il sert à séparer les phrases ou bien les propositions liées par le sens. Et les parties semblables, les ou propositions d'une certaine longueur dont les éléments sont déjà séparés par des virgules. Pour les points de suspension, il indique que la phrase est inachevée. Ça veut dire la phrase, elle n'a pas encore terminé. Il marque une interruption causée par l'émotion, pardon, la surprise, l'hésitation ou un arrêt voulu dans le développement de la pensée pour mettre en reflet certains éléments de la phrase. Exemple, on va prendre le même exemple de tout à l'heure. Je me trouvais triste d'entre les rideaux de mon lit. Je voulais me lever, sortir. Je voulais voir ma mère, ma mère à tout prix. Ici, on a des points de suspension. Les deux points. Exemple, il sert à annoncer les paroles de quelqu'un, une énumération ou bien explication ou une justification. Exemple, Yacine disait Je suis donc enfin heureux. On a utilisé les deux points pour annoncer les paroles de Yacine. L'égumé, il s'emploie pour encadrer une citation, les paroles de quelqu'un, une conversation, une expression ou un terme qu'on veut mettre en valeur. Pour les parenthèses, elles servent à isoler une idée, une réflexion qui pourrait être supprimée sans altérer le sens de la phrase. Ça veut dire quoi, sans altérer le sens de la phrase, sans toucher au sens de la phrase. Comme elles peuvent être utilisées pour insérer des explications supplémentaires, un narrateur peut les employer pour exprimer ses réflexions personnelles. Exemple, une petite fille de 7 ans s'approchera à l'istrate. Là, on peut supprimer de 7 ans sans altérer le sens de la phrase. On peut dire une petite fille s'approchera de l'istrate. Comme on peut dire aussi une petite fille de 7 ans s'approchera de l'istrate. Le tiré. Le tiré, il marque le changement d'interlocuteur dans un dialogue. Il marque aussi la mise en valeur d'un élément de la phrase. Exemple, reste-t-il, reste-t-il du pain d'hier, reste-t-il du pain d'hier, d'est-il à nano ? Là, on a un, on a un, là on a le tiré pour marquer le changement d'interlocuteur dans un dialogue ou bien dans une phrase. Pour le trait d'union, c'est un signe écrit ou typographique en forme de petit trait horizontal qui sert à lier entre les éléments de certains noms composés et entre le verbe et le pronom postposé. Exemple, art, en, ciel, arc-en-ciel. Crois-tu ? Crois et le pronom tu. Le verbe et le pronom postposé tu. Le verbe croire et le pronom tu, c'est un pronom postposé. Donc, j'espère que j'ai pu apporter quelque chose. Merci pour votre attention et au revoir.